Salut Zaman, aujourd'hui un sujet insolite, une histoire que très peu de gens connaissent et qui est pourtant très révélatrice car elle nous en dit long sur la situation de l'Alsace. Je vais te parler de la gare de Strasbourg ou plutôt évoquer un détail bien précis et historique de ce bâtiment. C'est un sujet qui ne concerne pas que les strasbourgeois mais tous les alsaciens et d'une manière générale tous ceux qui s'intéressent à la manipulation historique dans un but politique. Alors de quoi parlons-nous ? Du bâtiment de la gare centrale de Strasbourg, non pas cette abominable cloche à fromage rajoutée par je ne sais plus quelle municipalité, mais la construction ancienne en gré des Vosges mise en service en 1883, 13 années après le retour de l'Alsace à l'Allemagne, donc en pleine période du Reichsland. Il y a quelques années, l'intérieur a été restauré, restauré à l'identique et notamment le plafond du hall des départs. Quand tu entres et que tu lèves le nez, tu peux découvrir les dorures, les frises, bref, un magnifique travail de restauration. Mais quand tu jettes un œil sur les côtés, droite et gauche, tu découvres quelque chose de bizarre. En effet, sur les deux murs qui se font face se trouve une sorte de panneau en bois comme une palissade arrondie dans sa partie supérieure. Et là, tu te dis, mais attends, restauré à l'identique, ça voudrait dire qu'en 1880, l'architecte, le professeur Jakob Stahl aurait prévu ses planches brunes sans aucun motif, sans la moindre décoration. Et bien, comme souvent en Alsace, si tu veux trouver la clé de l'énigme, il faut lire l'allemand et, si possible, l'allemand en caractère ancien, en caractère gothique. Et c'est en feuilletant un de ces vieux grimoires poussiéreux qu'un jour je suis tombé sur une reproduction en noir et blanc, ayant pour légende peinture murale de la gare de Strasbourg. Tu penses bien que ça m'a furieusement intéressé. Et c'est dans un livre beaucoup plus récent, sur l'architecture dans le Rijsland, un livre qui s'appelle « Architectur im Grenzraum » de Nils Wilken, que j'ai obtenu la réponse à mes questions. Au moment de la construction de la gare, donc pour rappel, 1878-1883, le directeur général des chemins de fer d'Alsace-Lothringen, donc d'Alsace-Moselle, commande au Herr Professor für Historie Thurien Mal Ray, professeur de peinture historique, Hermann Knackfuss, deux peintures murales à réaliser à l'intérieur de la gare. N'ayant que des mauvaises reproductions noir et blanc, je me suis mis en quête d'images de meilleure qualité et j'ai fini par trouver. Figure-toi que ces peintures ont dû avoir une certaine notoriété puisqu'à l'époque, on en a fait des cartes postales et même des cartes postales en couleur que j'ai réussi à me procurer sur le net, bien entendu. Alors, que représentent ces peintures ? Déjà, tu constateras qu'elles ont la même forme arrondie sur le haut que nos fameux panneaux en bois actuels. Voici donc la première. Que nous dit la carte postale ? Donc, « Wandgemälde » im Strasburger Zentralbahnhof, peinture murale de la gare centrale de Strasbourg. Et en haut « Einzug des Kaisers Friedrich Barbarossa » in Hagenau, in Alsace, 1167. Entrée de l'Empereur Frédéric Barbarous dans la ville de Agneau, en Alsace, en l'an 1167. Des tas de choses à dire sur cette peinture. Bon, les couleurs sont ce qu'elles sont. La carte est vieille d'un siècle, on ne va pas s'attarder là-dessus. Elle nous donne une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. Alors, le personnage central est l'Empereur, Frédéric Barbarous, avec sa couronne impériale et son cheval blanc. Empereur de quoi ? Eh bien, c'est marqué au-dessus de sa tête, im Altenreich, dans l'Ancien Reich. Il s'agit bien sûr du Saint-Empire romain germanique, qui s'est constitué au Xe siècle et a pris fin en 1806 avec l'invasion française napoléonienne. L'Empereur est suivi de plusieurs personnages, deux guerriers à cheval, deux écuyers, et puis quatre jeunes pages qui portent un coffre. Ce coffre contient ce que l'on appelle des Reichsklein hodien, les régalia. Ce sont les symboles du pouvoir impérial, comprenant la couronne impériale, la pointe de la sainte lance, considérée comme étant celle qui aurait percé le flanc du Christ en croix, donc une sainte relique. Ensuite, l'épée impériale, le globe et toute une série de vêtements, le manteau du sacre, les gants, etc. Tout ce que doit porter l'Empereur au moment de son couronnement. Il est reçu par une délégation de la ville de Hagenau, que l'on voit sur la gauche de l'image, trois messieurs à barbe blanche qu'on imagine être les Stettmeister, les édiles de la ville. Suivi de toute une série de jeunes filles vêtues de blanc, une couronne de fleurs sur la tête dans la plus pure tradition germanique, ça nous rappelle Grischkindl ou Odile, la patronne de l'Alsace. Derrière elle, des musiciens. On est en Alsace, région avec une tradition musicale très forte. A l'arrière-plan, derrière les Hagenauviens, on devine un bâtiment sur lequel je reviendrai plus tard. Alors quelle est la signification de cette scène ? Tout d'abord, on y découvre une caractéristique fondamentale du Saint-Empire, à savoir que l'Empereur est à cheval et donc en déplacement. Je ne vais pas dire constant, mais presque. Le corps de Barberousse n'a pas été retrouvé, il est mort en croisade. Mais les squelettes de plusieurs empereurs qui l'ont précédé ou succédé ont été étudiés et les légistes disent clairement que ces hommes ont passé leur vie à cheval. Pour les spécialistes, ça se voit sur le squelette. Le Saint-Empire est énorme. Allemagne, Autriche, Suisse, Tchéquie, Belgique, Hollande, Italie, Sicile, les gens passent. Et pour gouverner, l'Empereur doit se montrer régulièrement. Il est donc en déplacement permanent et n'a pas de véritable capitale. Comme il se déplace tout le temps, il emmène en permanence avec lui les fameux symboles de son pouvoir, les Reichsklein-Odiennes, et par voie de conséquence, la capitale de l'Empire, se trouve là où se trouve l'Empereur. Et quand il arrive à Agneau, pour la période où il y reste, Agneau est la capitale du Saint-Empire romain germanique. Alors là, on en voit la pointe, mais quand l'Empereur se déplace, il emmène avec lui un cortège de plusieurs milliers de personnes, soldats, dames de compagnie, artisans, lavandières, que sais-je. Et ce sont les villes d'accueil qui sont tenues d'entretenir tout ce beau monde. Si bien que quand l'Empereur repart, les villes d'accueil prient que Dieu protège notre Empereur et puis qu'il fasse qu'il ne revienne pas de si tôt, parce que punaise, quand les visites de l'Empereur ça fait une facture méchamment salée. Alors l'Empereur est en déplacement, mais bien entendu, il ne fait pas du camping. Il dispose d'un certain nombre de lieux d'habitation à travers l'Empire qu'on appelle les Kaiserpfeils. Et justement, à Aguenot, se trouve l'une d'entre elles. Sur la peinture murale, elle se trouve à l'arrière-plan. L'Empereur loge avec sa suite au premier. Au rez-de-chaussée, il reçoit et rend la justice. Et voici ce que nous dit l'historien François Schaffner dans l'excellent ouvrage Histoire de la langue régionale d'Alsace. Voici ce qu'il nous dit au sujet de ce bâtiment. Alors, le duc de Soab et d'Alsace, Frédéric le Borgne, à Hohenstaufen, a fait édifier de nombreux châteaux forts dans les Vosges, mais aussi une résidence fortifiée sur une île de la Modère, dans la grande forêt de Plaine qui s'étendait du Rhin jusqu'au pied des Vosges. Autour de ce château de Plaine naîtra la ville de Aguenot. Frédéric le Borgne séjournait volontiers et régulièrement en Alsace. Son fils, l'empereur Frédéric Barberus, ou Kaiser Rothbard, poursuit son œuvre étant son pouvoir, car l'Alsace formait le noyau territorial de la puissance des Hohenstaufen. En 1153, il transforme le château initial en palais impérial qui sorne de splendides mosaïques rehaussées d'or, de fresques et de tapisseries. Frédéric Barberus a résidé à maintes reprises avec sa cour au palais de Aguenot. Au sujet du petit-fils de Barberus, l'empereur Frédéric II, Schaffner écrit Habitué au faste des cours siciliennes et italiennes, Frédéric II a séjourné environ à 20 reprises dans son palais de Aguenot. « À part Vienne, peu de cours ont pu rivaliser avec le luxe, l'apparat et la magnificence du palais aguenotvien à cette époque. C'est dans cette atmosphère somptueuse que s'épanouit la chanson courtoise. » Question qui nous vient immédiatement à l'esprit, peut-on visiter cette merveille ? C'est l'origine de la ville de Aguenot, c'est le joyau qui l'a fait rayonner sur l'Empire. Avec la cathédrale de Strasbourg, c'est certainement un des éléments les plus précieux du patrimoine architectural alsacien. Alors, c'est quoi les horaires de visite ? Eh bien, il n'y en a pas ! Il ne reste rien de la Kaiserpfalz, même pas une ruine, tout juste quelques cailloux sculptés visibles au musée historique de Hagenau. C'est la culture française qui est passée par là, le grand roi qui a forgé la grandeur de la France, le soleil, la lumière de l'Occident. C'est le 14, je ne l'appelle pas autrement que par son numéro, le 14. C'est lui qui, pendant la guerre de conquête qu'il a menée, entre autres, afin d'annexer l'Alsace, a fait raser entièrement ce palais puisqu'il n'est pas admissible qu'une province de Bouzeux comme la nôtre ait pu abriter la capitale de quelque chose de bien plus grand que la France. Et la République maintient ferme cette tradition française d'occultation, d'omission, de dissimulation de l'histoire, puisque même la représentation de cette Kaiserpfalz ne doit surtout pas être visible. Les provinciaux que nous sommes ne doivent surtout pas voir ce genre de choses, ni connaître leur histoire, ça pourrait leur donner de mauvaises idées. Voilà donc pour cette première peinture murale, im Altenreich, celle de l'Ancien Empire. A quoi ressemble la seconde ? Nous le verrons dans la deuxième partie de cette vidéo. Salut et bis Paul !